Et porté par le succès historique, un des boxeurs français aux Jeux Olympiques de Rio et notamment le coupe Tony Yoka et Estelle Mosley, le noble art, attire de plus en plus de pratiquants. La demande d'inscription en club n'a jamais été aussi forte en club de boxe, un sport qui attire de plus en plus de femmes et d'enfants. Regardez. À peine a-t-il eu le temps de saluer ses élèves qu'il faut déjà enchaîner les premiers exercices. Allez on se déplace comme ça, avant arrière pour l'instant, entéro postérieur. Tous la garde haute, on a la garde haute. Depuis sa médaille de bronze au JO de Rio, l'agenda de Souleymane Sisoko s'est fortement rempli. Mais entre deux cours de droit en économie du sport à la Sorbonne, le boxeur trouve le temps de passer au moins une fois par semaine dans son club de bagnolets. Il y savoure l'effet JO. On a doublé au niveau des inscrits chez les jeunes et chez les femmes. Ça, ça montre qu'il y a eu un impact. On est obligé d'être trois aujourd'hui pour encadrer le cours. Entre deux uppercuts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de boxe à Rio fait réviser leurs leçons aux petits boxeurs. Les enfants, eux, ne cachent pas leur fierté d'apprendre auprès d'un champion. On l'a vu aux Jeux olympiques. Du coup, on sait qu'on est avec un professionnel. Ça fait bizarre un peu parce que c'est un champion. Red Star Club Champigny, le club d'Estelle Mosley, l'une des deux médailles d'or françaises. Ici aussi, la fréquentation a explosé. 160 adhérents cette année contre 106 l'an dernier. Une liste d'attente a même dû être mise en place. « Comme vous avez vu que la salle se trouve dans une cité, à côté d'une cité, c'était que du positif quoi. Brame, tous les jeunes qui sont venus, beaucoup de filles. » Des filles, surtout chez les plus jeunes, qui pratiquent la boxe pour se défouler et faire mentir les clichés les plus tenaces. « Mais les gens ont toujours cette image-là de la boxe. C'est pour les garçons. Ma fille va se casser le nez. Elle va rentrer avec des bleus. En fait, par le biais d'Estelle, on voit que c'est un sport où on peut accorder à la fois sa vie féminine, un sport passionnant et faire de belles études, être jolie et être très féminine par la même occasion. » Reste à savoir si la radia historique des boxeurs français au JO aura un effet durable sur le succès des salles de boxe. Réponse l'année prochaine pour les réinscriptions. Allez les filles, on se met à la boxe. Samuel Calvo, bonjour. On parle sport donc avec vous. D'abord du football avec la cinquième journée de phase de poule de la Ligue des champions. Tout à fait, oui. Ce soir, Monaco qui va affronter Tottenham. La meilleure attaque d'Europe va devoir faire face à l'une des meilleures défenses d'Europe. Avec 39 buts inscrits en 13 rencontres, les monégasques sont les plus productifs de tout le vieux continent. Les Spurs, quant à eux, s'appuient surtout sur une défense de fer avec seulement 8 buts encaissés cette saison. Ce qui en fait la meilleure défense d'outre-manche. Et la troisième des cinq principaux championnats, le club de la principauté, peut en outre compter sur un effectif au complet. Alors que l'équipe anglaise souffre d'un effectif réduit. Les monégasques qui n'ont besoin que d'un point pour se qualifier en huitième de finale. Regardez l'état d'esprit des deux équipes avant la rencontre. Je crois que la clé du match, c'est l'équipe qui jouait avec plus d'intensité, avec la tête aussi. Et demain, je crois que nous avons besoin d'un grain de cœur. Parce que toujours, c'est difficile de jouer contre une équipe qui a besoin de gagner. Et que nous, toujours, on sait, même avec les matchs nuls dans la qualification. Mais nous, on n'est pas pour débuter les matchs avec cet objectif. Nous allons jouer un match très important pour Tottenham cette saison. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs sur le terrain pour qu'ils jouent leur meilleur football face à Monaco. Toujours difficile d'entendre un joueur français qui joue contre, justement, une équipe française. Alors, autre grand rendez-vous en Ligue des champions, c'est le Real Madrid en déplacement au Portugal. Tout à fait, oui. Un match particulier ce soir pour l'attaquant vedette du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui va retrouver son club formateur. L'international portugais va donc revenir dans le stade qu'il a vu débuter pour tenter d'éliminer son club de jeunesse et envoyer le Real Madrid en huitième. Cristiano, actuellement à 96 réalisations en Ligue des champions, peut espérer se rapprocher de la barre des 100, surtout s'il continue sur sa lancée pour le dernier Classico de Liga face à l'Atletico de Madrid. Le portugais s'est offert un somptueux triplé. De son côté, le Sporting Portugal, troisième de son groupe avec trois points, doit absolument sortir vainqueur de cette rencontre s'il espère continuer en Ligue des champions. On écoute les deux entraîneurs. Pour Real Madrid, notre objectif est, quoi qu'il arrive, de gagner le prochain match. Une fois la rencontre terminée, on pourra réfléchir à qui nous affronterons. Mais pour le moment, on va tout donner pour gagner contre notre prochain adversaire. Et c'est aussi bien mon état d'esprit que celui des joueurs. Le Real Madrid possède des joueurs avec des compétences individuelles hors du commun, mais également en termes de créativité et de tacticité. C'est une équipe très puissante quand ils ont la balle. En revanche, quand ils n'ont pas l'avantage de la possession de la balle, ils ont quelques faiblesses et on va essayer d'en profiter. Évidemment, je ne vais pas vous donner notre stratégie. On verra bien si ça fonctionne. Et on va rester dans le football avec la rencontre entre un responsable de la FIFA Tokyo Sexwell et la ministre israélienne de la Culture et des Sports, Miri Regev. Oui, tout à fait. Une rencontre qui fait suite à une réunion du comité de la surveillance de la FIFA concernant des matchs de football organisés en Cisjordanie par la Ligue de football israélienne. L'homme à l'origine de la plainte est Djibril Rajoub, le président de l'association palestinienne de football, qui a même déclaré envisager la possibilité de saisir le tribunal arbitral du sport. Si la FIFA ne sanctionne pas la fédération israélienne pour ces matchs organisés en Cisjordanie, il demande tout bonnement à la FIFA d'interdire à des clubs israéliens d'évoluer à certains endroits ou alors de les relocaliser dans les limites des frontières reconnues d'Israël. Un comportement que regrette Miriam Regev, la ministre israélienne de la Culture et des Sports. Elle déplore la récupération politique, donc faite par Djibril Rajoub. Merci beaucoup Samuel, c'est l'heure d'ouvrir notre séquence art.